L'efficacité énergétique, c'est bien. C'est même très bien. Pour un écolo en mousse comme moi, avoir un logement bien isolé, un téléphone qui tient la charge, des ampoules basse consommation, une voiture hybride, pourquoi pas, ce sont de bonnes choses. Et on vit dans un monde où l'innovation est foisonnante et régulièrement sortent de nouveaux produits, de nouvelles technologies qui nous permettent de consommer mieux, de consommer moins. Et tout ça grâce au capitalisme. Toutefois, grâce au capitalisme, une nouvelle technologie n'est jamais commercialisée dans le but de nous faire consommer moins. Elle est commercialisée dans le but de nous faire consommer plus. Par exemple, en remplaçant nos appareils encore fonctionnels par d'autres plus récents ou plus à la mode. C'est ce qu'on appelle l'obsolescence, qu'elle soit programmée, matérielle ou culturelle. Mais ça peut aussi être plus indirect, avec des appareils qui consomment moins, on va paradoxalement consommer plus. Et c'est ce qu'on appelle l'effet rebond. En 1865, l'économiste anglais William Stanley Jevons a étudié les conséquences du déploiement de la toute nouvelle machine à vapeur d'un certain Monsieur Watt. L'hypothèse de Jevons était que, puisque cette machine à vapeur a de meilleurs rendements que les machines précédentes, elle a besoin de moins d'énergie, du charbon à l'époque, pour faire le même travail, on devrait observer une baisse dans la consommation de charbon en Angleterre. Qu'elle ne fut pas sa surprise de constater que la consommation de charbon avait en fait augmenté. Qu'est-ce qui s'était passé ? Eh ben tout simplement, la gloutonnerie capitaliste était entrée en action. Si la machine à vapeur de Watt a un meilleur rendement, ça signifie, dans la tête d'un capitaliste, qu'on peut produire davantage. Et que si on en achète plein, et qu'on les fait tourner plus longtemps, on maximisera les profits. Et vous le savez, profit égale pognon, mais surtout égale charbon dans ce cas-là. Et donc en multipliant les machines, ayant les surexploitants, on a eu au final besoin de davantage nourrir les machines, et la consommation de charbon a fini par péter tous les records. Comprenez bien, Jevon c'était parti du principe que, à production égale, la consommation de charbon aurait dû diminuer. Mais demander une production égale à un capitaliste, tout en lui donnant les moyens techniques d'augmenter la production, ce serait comme demander à Darmanin de ne pas être abject. Ça n'arrivera jamais. C'est ainsi que Jevon a mis le doigt sur un problème épineux, qu'on appelle l'effet rebond, ou parfois le paradoxe de Jevon. Quand on réduit les limites techniques posées à l'utilisation d'un bien, d'un service ou d'une technologie, on observe une augmentation de la consommation. La machine à vapeur est plus économe au charbon, on va donc aller utiliser davantage les machines. Quelques exemples pour que ça vous parle davantage. Entre 2005 et 2018, la consommation moyenne d'un véhicule à essence est passée de 8,8 litres à 7,2 litres pour 100 km, soit un gain de 22%. Mais dans le même temps, la vente annuelle de véhicules neufs dans le monde est elle passée de 66 à 95 millions, soit une hausse de 44%. Et toujours dans le même temps, la longueur des trajets en voiture a augmenté elle aussi. Dans cet exemple, on a différents facteurs. La moindre consommation d'essence aux 100 km aurait pu être l'occasion d'une diminution des rejets de CO2. Mais cette diminution potentielle est totalement annulée par la hausse du nombre de véhicules individuels vendus. Et vous pouvez tenter de calculer, 44% de véhicules en plus qui consomment 22% de gasoil en moins, ça fait toujours une hausse par rapport à l'état d'avant. De même, en ce qui concerne les trajets plus longs, une voiture plus économe, voire même une voiture électrique, pourquoi pas, est souvent le prétexte à se dire « je peux me permettre de rouler davantage ». Et enfin, puisqu'on parle à l'échelle mondiale, dans de nombreux pays, on assiste à l'émergence d'une classe moyenne, voire d'une classe moyenne supérieure qui, avec ses revenus, peut dorénavant se permettre l'achat de voitures individuelles. Et le marché de la vente de voitures, aujourd'hui, c'est en Asie que ça se passe, et notamment en Chine, qui a un marché intérieur disons… vaste. C'est la même démonstration pour le secteur de l'aviation. En 2019, un passager d'un avion de ligne standard émettait 12% de CO2 en moins par kilomètre parcouru qu'en 2013. Mais durant la même période, les émissions de carbone du trafic aérien civil ont augmenté de 29%. L'Association Internationale du Transport Aérien s'est engagée à une amélioration annuelle de 2% de l'efficacité par an. Mais quand bien même les techniques devraient s'améliorer, face à une augmentation constante des vols, cet objectif ne permet pas de faire baisser les émissions qui ne cessent de progresser, puisque, en parallèle, le trafic aérien augmente. Les estimations laissent entendre que les émissions de carbone du secteur aérien seront, en 2050, 7 fois plus importantes que ce qu'elles étaient en 1990. Et ce, même si l'efficacité est plus grande et que les avions consomment, c'est vrai, moins de kérosène qu'avant. Idem pour les LED. Ah, ces fameuses LED, c'est génial ça les LED, ça consomme rien. Du coup, bah on peut en mettre partout et puis les laisser allumer toute la journée. Et bah non. D'accord, au niveau individuel, ça consomme moins. Mais si on multiplie les LED, eh ben au fait, au final, ça consomme plus. Un petit dernier pour finir ? Les batteries de smartphones. Les batteries sont de plus en plus efficaces et leur capacité augmente d'environ 5% chaque année. Bien ! Eh ben non, pas bien. Parce que du coup, Apple, Samsung et compagnie, ils fabriquent des smartphones qui consomment plus, les applis sont plus gourmandes et on passe plus de temps dessus. Résultat ? Bah tu le charges quand même tous les soirs ton téléphone. Alors qu'en vrai, ta batterie, elle a une plus grande capacité. Et c'est pas la 5G qui va améliorer ça, puisque elle devrait générer masse de trafic de données en plus. Et donc, on va télécharger davantage de choses puisque ça prendra moins de temps, ce qui va encore plus taper dans nos batteries. Et je te parle même pas de la consommation énergétique des serveurs, des antennes et tout ça. Parce que là aussi, la 5G, c'est une technologie plus économe en énergie que la 4G. A volume de données égale, on estime que ça consomme 3 à 4 fois moins. Sauf qu'il est question de brancher dessus des voitures autonomes, les réseaux de vidéosurveillance, tous les trucs smart cities là ou je sais pas quoi qui vont faire exploser les usages. Et donc, la consommation d'énergie. Les promesses mirobolantes parsemées de greenwashing ne suffisent pas face à la réalité des faits. L'effet rebond, paradoxe de Jevons, tranche définitivement le débat et se résume comme ceci. L'économie énergétique générée par une nouvelle efficacité technologique est généralement surpassée par l'augmentation totale des consommations dans un système économique de croissance. Dans un monde capitaliste, où la production n'est pas gérée selon les besoins mais laissée au développement hiératique du marché, on n'échappe pas à l'effet rebond. Et ça va même plus loin, puisque les spécialistes parlent d'effet rebond indirect. Contrairement aux effets directs dont on a donné quelques exemples à l'instant, grosso modo, l'efficacité accrue d'un objet en particulier occasionne une hausse de l'utilisation de cet objet, qui sont un effet économique du capitalisme, les effets rebond dits indirects sont le produit de la colonisation de nos esprits par le néolibéralisme. Puisque j'ai fait des économies d'énergie mais aussi des économies financières en isolant mon logement et que ma facture d'électricité a baissé, que vais-je donc pouvoir faire de tout cet argent en surplus ? La logique capitaliste veut que je le dépense. Eh bien qu'à cela ne tienne, je vais m'offrir un chouette voyage en avion à l'autre bout du monde, en ruinant au passage l'édifice auquel j'avais apporté une petite pierre. Un gravillon. Mais c'est caillou après caillou qu'on éteint les incendies, mes petits colibris. L'effet rebond, c'est donc simplement le constat que, malgré tous les efforts qu'on est prêt à faire, la logique capitaliste de croissance et de consommation effrénée ira toujours à l'encontre d'un mieux disant écologique. Dans le système économique actuel, produire mieux, c'est avant tout permettre de produire plus et de consommer plus. Dernier clou sur le cercueil, l'effet rebond est en plus difficile à percevoir au niveau individuel, à notre échelle je veux dire. Parce que ces effets se ressentent surtout au niveau global. C'est l'exemple de l'aviation par exemple. Chaque personne qui prend l'avion consomme de moins en moins de kérosène et rejette de moins en moins de CO2 dans l'atmosphère. Mais il faut prendre en compte le fait qu'il y a de plus en plus de personnes qui prennent l'avion. Individuellement ça va, on peut pas se rendre compte du truc, mais collectivement on court au désastre. Dans le dernier rapport du GIEC paru en avril 2022, les scientifiques nous donnent trois ans pour mettre en place des solutions radicales, pour échapper au pire des prévisions de hausse de température, de montée des eaux, de sécheresse, de phénomènes climatiques extrêmes, bref, pour échapper à Mad Max dans la vraie vie. Et nous, on a élu ça. Emmanuel Macron réélu 58% La politique que je mènerai dans les cinq ans à venir sera donc écologique ou ne sera pas ? On revient en France, vous comptiez mieux isoler vos murs ou vos sols pour faire des économies d'énergie ? Eh ben dommage, certaines aides diminuent Hélène. Et oui, depuis hier 1er mai, le gouvernement baisse les primes liées au CE, certificat d'économie d'énergie. Autant vous dire que ça va être tendu, va pas falloir être trop regardant pour l'avenir de vos enfants. C'est même pas moi qui le dit, c'est François Gemmène, qui est un soutien de Yannick Jadot, mais surtout un des experts qui a rédigé le fameux rapport du GIEC. Je pense qu'on se berce d'illusions en pensant que nous allons parvenir à atteindre les objectifs de l'accord de Paris. Le GIEC est très clair quant au fait qu'il faut que les émissions mondiales de gaz à effet de serre baissent de 43% d'ici 2030 pour atteindre ces objectifs. Les émissions mondiales de gaz à effet de serre progressent encore au rythme d'environ 2 à 3% par an. Il faut aussi que notre consommation de gaz, notre consommation de charbon baisse de 100% pour atteindre zéro, que notre consommation de gaz baisse de 70% et que notre consommation de pétrole baisse de 60%. Les consommations de ces trois énergies fossiles sont en hausse continue et je dirais même exponentielle. Donc il faut réaliser aujourd'hui, il faut pouvoir dire je crois très clairement que nous n'allons pas atteindre les objectifs de l'accord de Paris et que nous sommes partis pour un changement climatique de l'ordre de 3,5 degrés, 4 degrés, si tout se passe bien. Il faut arrêter de se voyer la face, nous n'allons pas y arriver, la priorité aujourd'hui c'est l'adaptation et tout le reste, je suis désolé de lire, pour employer une expression macronienne, c'est du ripollinage de façade et du marketing électoral. Alors quoi ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut essayer de faire confiance à Macron ? De bricoler des solutions ? Bon ça c'est un truc d'écolos apolitique, les petites solutions individuelles, pisser sous la douche, éteindre la freebox la nuit, installer des linky partout pour que les gens se rendent compte de ce qu'ils consomment. Mais ça marche pas vraiment ça. Le principe de l'effet rebond, c'est justement qu'on ne se rend pas compte qu'on ne s'en rend compte qu'en prenant du recul et en observant la dynamique globale à l'échelle d'un pays, voire du monde. Non, la vraie solution, ce serait de sortir d'une logique de production et d'un système économique mortifère basé sur le pillage, la destruction des ressources naturelles, et qui nous emmène droit dans le mur. Il suffirait que les dirigeants ouvrent les yeux et... Ah oh. Bon ok, on est foutus quoi. On va crever ! Y'a tout qui creve ! On est foutus ! On fait de la merde ! C'est la fin du monde ! La 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 ! On va tout crever ! Il fait beaucoup trop chien !